Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord du verbe avec le sujet en dictée. Nous avons préalablement défini ce qu'était un verbe. Attaquons-nous désormais à la difficulté orthographique qu'il représente. Car, comme nous l'avons dit, le verbe occupe une place centrale dans la phrase française et de ce fait représente une grande difficulté en orthographe. Pourquoi ? Et bien, puisqu'il est important, il contient beaucoup d'informations. Et ces informations sont, pourrait-on dire, codées par la façon dont il est écrit. En effet, il nous dit qui fait l'action ou qui est dans l'état qu'il décrit parce qu'il s'accorde selon le nombre et selon la personne. Il nous dit aussi, et c'est une parenthèse, quand a lieu l'action qu'il décrit ou quand l'état qu'il décrit est celui du sujet, en fonction du temps auquel il est conjugué. Mais ce n'est pas le sujet de notre activité d'aujourd'hui, nous n'en parlerons donc pas. Regardons le premier verre. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon. La terminaison IONS dépend du sujet nous. Ici, nous avons affaire à une première personne plurielle. Si je passe à la première personne du singulier, la terminaison change. De la même manière, Dans les verres, lorsque sous des sapins, pareils à ceux des landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués, si je passe de la première personne du pluriel à la deuxième personne du pluriel, alors la terminaison des verbes change. Autrement dit, et pour résumer, le nombre et la personne du sujet conditionnent la façon dont on écrit le verbe.